On va se pencher sur cette équipe de France qui devrait être guidée par Kylian Mbappé. C'est ce que nous apprend, on s'en doutait un peu, mais c'est ce que nous apprend quand même le journal d'équipe ce matin. Didier Deschamps, Julien, va lui donner les clés du camion. On rappelle quand même que Kylian Mbappé a vécu une fin de saison hachée avec le Paris Saint-Germain. Sa première séance physique avec les Bleus a été difficile à digérer pour le capitaine des Bleus. Il a été absent lors des deux séances suivantes. Une blessure au dos est venue un petit peu contrarier aussi cette préparation. Une contusion également aux genoux a perturbé tout ça. Je vais vous dire aussi que Didier Deschamps réfléchit à donner les clés à Kylian Mbappé, notamment en l'exemptant des tâches défensives. Donc ça appelle à des réajustements tactiques pour certains joueurs. Le plan Mbappé, est-ce que c'est risqué ou pas ? J'ai l'impression que Kanto, autour de ce plateau, nous dit que c'est très très risqué. Ça me semble quand même risqué de mettre tous ses œufs dans le même panier de manière générale. On sait que le football est un sport collectif avec certaines individualités qui sont évidemment bien meilleures que d'autres. Et Kylian Mbappé fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs du monde. Donc ça semble tout de même logique de lui donner plus de responsabilités qu'au reste de l'équipe. Néanmoins, pour un joueur qui n'est pas dans la forme physique de sa vie, ni dans la confiance de sa vie, bien que son transfert au Real Madrid soit désormais réglé, ça me semble quand même un pari très risqué de la part de Didier Deschamps. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un énorme changement avec ce qui s'est passé dans les compétitions précédentes, puisque Kylian Mbappé a toujours eu plus ou moins les clés du camion ces dernières années. On sait que Didier Deschamps va pouvoir profiter aussi d'un milieu très travailleur avec Kamavinga, avec N'Golo Kanté, Antoine Griezmann ou encore Adrien Rabiot derrière. Donc ça va permettre relativement à Kylian Mbappé d'être exempté des tâches défensives. Néanmoins, une équipe qui se repose sur un seul et unique joueur, c'est aussi une équipe qui peut passer à côté de son tournoi si ce joueur-là ne répond pas présent. Risqué pour Kanto, c'est risqué. Logique peut-être même pour Georges ? Oui, moi je pense que c'est logique parce que j'imagine pas que la France va aller très loin à l'Euro sans un grand Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui il a une telle importance dans cette équipe et sur le résultat final de cette équipe que je comprends que Didier Deschamps veuille le mettre dans les meilleures conditions, dans les meilleures conditions sur le terrain et même mentales finalement. après une saison comme ça, lui montrer qu'il a confiance, qu'il faut qu'il se sente bien ici, qu'on va tout faire pour qu'il soit capable de s'exprimer le mieux possible. Moi je regarde les dernières compétitions de l'équipe de France. Quand Mbappé était bien, on est allé loin à la Coupe du Monde. Il ne fait pas une incroyable Coupe du Monde mais c'est quand même lui en finale qui rend tout ça mythique. En 2018, si on va en finale de la Coupe du Monde, si on est champion du Monde, c'est également grandement grâce à lui. Lors du dernier Euro, il est un peu moins bien, on est moins bien. Donc je pense que l'état de forme et la possibilité de s'exprimer pleinement de Mbappé est tellement décisive pour les Bleus que je comprends que Deschamps soit dans cette logique. Pour l'Euro, il n'avait pas les clés du camion Kylian Mbappé ? Si, si, bien sûr, mais après ce que je veux dire c'est que c'est risqué. Parce que finalement si on lui donnait clé du camion et que l'équipe de France n'est pas performante à l'Euro, c'est que c'est risqué. Mais attends, mais quand on va préciser de la communication. Si Mbappé demain il est blessé, les Bleus, c'est les grands garçons, ils ne vont pas s'entourer sur le terrain en se disant Qu'est-ce qu'on fait ? Je joue au milieu, je joue à Tacon, je fais quoi ? Je contrôle avec le pied ou avec le tibia ? Non, non, mais ce que je veux dire c'est que c'est de la communication de Deschamps avant la compétition. C'est dire, notre chemin c'est celui-là, on s'adaptera derrière. Mais c'est déjà pour envoyer un message à Griezmann, à Kanté ou à Marc Sturand même sur le rôle qu'ils peuvent avoir derrière. Il est bizarre le message parce que le message que tu leur envoies ça veut dire, bon bah les gars c'est simple, vous avez le ballon, vous le donnez à Kylian. En gros moi je le dis comme ça. Mais c'est pas aussi caricatural que ça. Évidemment que c'est pas aussi caricatural. Mais le message, si on essaie de grossir un petit peu les choses, finalement c'est celui-là. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, on a absolument tout donné à Kylian Mbappé. Et on a bien compris que quand tu donnes comme ça autant de pouvoir à un joueur, c'est juste catastrophique finalement. Ça ne marche pas. Et là je ne suis pas en train de comparer une équipe de club et une équipe de sélection. Mais le problème c'est que là c'est encore pire. Avec une sélection, je suis désolé, quand on regarde tous les grands vainqueurs, tous les derniers vainqueurs même de compétition, que ce soit Euro, que ce soit Copa, que ce soit Coupe du Monde, c'est toujours des victoires collectives. Moi je n'ai jamais entendu une équipe gagner grâce à un seul joueur. Et si le plan c'est de se dire qu'on va tout... Mais l'Argentine n'a pas gagné grâce à Messi ? Non, non, mais attends, l'Argentine a gagné grâce à Messi parce qu'il y a une équipe derrière qui s'est complètement... Oui, mais c'est ce que ça veut dire aussi. Non, mais oui. On ne va pas dire on va donner tous les ballons à baffer. La différence c'est que Messi c'est très simple. Il était là juste pour finaliser et il y avait des mecs derrière qui se battaient. Alors on va me dire oui, c'est un peu la même chose. On va me dire que c'est un peu la même chose, mais non. Parce que finalement tout ce que les mecs derrière ont fait, je pense que c'était beaucoup plus important finalement que le simple fait de voir Messi marquer les pénaltys, marquer les buts importants, faire des différences. Pour moi c'est l'équipe d'Argentine qui a fait la différence. Comme avec l'Italie en 2021, comme avec l'Allemagne en 2014, comme avec la France en 2018, on ne peut pas partir comme ça en se disant oui, on va se ranger derrière Mbappé. Et par l'effet du Saint-Esprit, tout va marcher. Non, moi je suis désolé. Je pense qu'il faut arrêter avec ce truc-là. Mbappé en plus, comme l'a dit Quanto, est dans une situation en ce moment qui est très floue. On ne sait pas où il en est physiquement réellement. Mais est-ce que son rôle, c'est pas de mettre son potentiel meilleur joueur dans les meilleures conditions ? Un Mbappé qui n'est pas en confiance, qui n'est même pas en confiance physique, j'ai envie de dire, par rapport à sa saison, on va lui dire bon écoute, Kylian, tu n'as pas fait une super saison, on va te mettre à gauche, tu vas défendre. Théo Hernandez quand il va monter, tu vas couvrir derrière. Non mais je caricature ça. Mais c'est pas bizarre. C'est son capitaine en plus, Kylian Mbappé. C'est une façon de se dire, il ne peut pas se permettre de perdre ce joueur-là. Il sait que Griezmann, quoi qu'il arrive, c'est un soldat. Voilà exactement, c'est un soldat. Il sait très bien que l'équipe ne tournera pas absolument autour de lui. Donc moi, ça ne me surprend pas. Pour moi, c'est de la com', surtout, pour qu'il arrive dans la meilleure condition. Après, on s'adaptera. Il y a l'habitude de s'adapter dans la compétition. Justement, tu abordes le cas d'Antoine Griezmann. On a vu qu'il avait été un peu repositionné par le sélectionneur des Bleus lors des deux derniers matchs de préparation. Il joue très, très haut maintenant. Il est absent quasiment dans la création du jeu de l'équipe de France. Et ça, ça peut poser problème, Braque. Avant, il avait les clés quasiment techniques du camion, j'ai envie de dire. Là, sur cette situation, on le voit très bien. Il ne décroche pas. Il est très, très haut, voire même trop haut pour la conception du jeu de l'équipe de France. Oui, mais après, moi, je pense que là, on est en train d'analyser une action d'un match amical, d'un match de préparation. Ce n'est pas qu'une action, ça a été symptomatique des deux derniers matchs de Griezou. Il est vraiment très, très haut, pour ne pas dire trop haut à la conception. Moi, je te redis que là, on est en train de tester des choses. On est en train d'essayer de se projeter, à voir s'il n'y a pas des solutions un petit peu alternatives par rapport au profil que tu as, par rapport au talent que tu as dans ton équipe. On se souvient bien de ce qui s'est passé en 2018. Didier Deschamps a testé ce fameux 4-3-3 avec Ousmane Dembélé sur le côté droit, avec Kylian Mbappé à gauche, Giroud dans l'axe. Il s'est très vite rendu compte que ça ne marchait pas. Il est revenu à un schéma extrêmement classique. Il a mis Mathuidi à gauche. C'est passé. Moi, je pense que tout ce qu'on voit là, on ne doit pas donner autant de crédit parce que finalement, ce n'est pas exactement ce qui va se passer pendant la compétition. C'est mon sens. Il y a quelque chose qui m'inquiète, moi, vis-à-vis d'Antoine Griezmann. Si je me rappelle, avant le dernier euro, c'était les premières prises de position de Kylian Mbappé qui avaient commencé à dire dans les conférences de presse qu'il voulait tirer les pénaltys, qu'il voulait tirer les coups francs, qui auparavant étaient tirés notamment par Antoine Griezmann. C'était déjà un premier aveu de la part de Djé Deschamps de non-protection vis-à-vis d'Antoine Griezmann puisqu'il a acquiescé finalement les envies de Kylian Mbappé en lui donnant un petit peu tout. Aujourd'hui, Djé Deschamps, en appuyant encore le fait que le patron de l'équipe, c'est Kylian Mbappé et qu'ils le mettent dans les bonnes conditions, comme le dit Georges, je suis d'accord avec lui, c'est son meilleur joueur et il a parfaitement raison de le faire. Néanmoins, j'ai peur que ça vienne exclure un petit peu les leaders de vestiaire, les leaders de cette équipe, à savoir Antoine Griezmann, N'Golo Kanté qui fait son retour mais qui est quand même un leader naturel sur le terrain, pas par la prise de parole mais par sa qualité footballistique. J'ai peur que ces leaders-là se sentent un petit peu lésés et qu'il y ait cette toute-puissance de Kylian Mbappé qui finalement vient de faire ressortir une individualité là où l'équipe de France peut être forte si c'est un groupe. Antoine Griezmann, il est un peu sacrifié sur ce coup-là. Il a toujours été depuis les années. Mais moi je pense qu'on exagère un petit peu, il n'est pas sacrifié, Antoine Griezmann, il sera capable de s'exprimer. C'est lui qui va se taper le sale boulot quand même. Non mais oui, mais il est le seul boulot, il le fait depuis combien d'années à l'Atletico de Madrid ? Non mais c'est un joueur que les coachs adorent, que Simeone adorent parce que c'est une boîte à outils ce garçon. On peut sentir ce qu'on veut de lui. Il sait tout faire. Et quand même souvent, c'est un garçon qui ne pose pas de problème dans le vestiaire. Moi je pense qu'on a envie aujourd'hui de peut-être trouver des raisons de s'inquiéter par rapport à l'harmonie que ça peut créer autour. Moi je n'ai pas l'impression qu'Antoine Griezmann il va complètement passer à côté. C'est un garçon qu'on s'est parfois adapté pendant la compétition, on l'a fait bouger et on s'est rendu compte en le faisant bouger en compétition qu'il était même meilleur à notre poste. Il est capable encore de nous surprendre Griezmann et d'être meilleur à ce poste-là. Personne ne peut prédire avec cette étude qui va remporter l'euro. Surtout que les gradations de foot actuellement en Europe sont dans le dur. Je pense notamment au Portugal, je pense à l'Angleterre, je pense à l'équipe de France. On ne peut plus que c'est automatique. Ça va l'attendre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'euro. Et avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu m'intéresses plus à la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour les remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, l'euro, c'est dans quelques jouets. Aucune nation ne se dégage vraiment. Là où tu vas te dire, wow, cette équipe est vraiment un favori indiscutable. Il n'y en a pas. Toutes ces grandes nations sont actuellement dans le dur. Ils sont actuellement dans le dur. L'invité est dans le dur. Le Portugal est dans le dur. L'équipe de France est dans le dur. L'équipe de France est en passant, les amis. J'ai vu le match face au Canada. Franchement, ce n'est pas vraiment... Ça n'aura super, les gars. Ce match-là, ça n'aura super. Ils ont battu le Luxembourg, 3 buts à 0, mais lorsque tu regardes, ce n'est que le Luxembourg. Ce n'est que le Luxembourg. Ça manquait de reste au Luxembourg, mais lorsque tu vois le Canada qui est pour moi 3 étages en dessous de l'Autriche, lorsqu'ils vont tomber sur l'Autriche, franchement, ils doivent sérieusement élever le nouveau. Il y a des joueurs-là qui m'inquiètent. Turin par exemple. Turin m'inquiète, les gars. Turin m'inquiète. La charnière, en dehors de Saliba. Personne n'est convaincant. Et déjà, pour ceux qui me suivent, j'avais dit ici, moi, je ne comprenais pas pourquoi Deschamps ne faisait pas jouer Saliba. Moi, je ne comprenais pas. Un joueur qui est titulaire avec Arsenal, il joue tous les matchs, ou presque. Et, il arrive en équipe de France, il ne joue pas comment. Ça me surprenait, les gars. Ça me surprenait. Arsenal qui rivalise avec Manchester City. Arsenal qui rivalise avec Manchester City. Et tu as Saliba, en chaîne centrale. Pourquoi tu n'aimes pas Saliba ? Pourquoi tu ne l'alignes pas ? Tu devais bâtir ton équipe, ta chaîne centrale autour de Saliba. Ça allait être Saliba et le reste. Tu as aussi Saliba peut-être. Saliba et Ibrahim Akronaté. Tu as aussi Saliba et Opamecano. Tu as aussi Saliba et Pava. Donc, ça allait être Saliba. Maintenant, autour de Saliba, on construit. Autour de Saliba, Deschamps ne va construit parce que pour moi, c'est de loin le meilleur défenseur de l'équipe de France actuellement. De loin. De loin, les gars. Donc, en dehors de Saliba en chaîne centrale, pour moi, ça m'inquiète. Opamecano est vraiment dans le dur. La preuve au bain. La preuve, sinon, il ne joue même plus. Donc, Ibrahim Akronaté, il est moins bien. Moi, j'aurais préféré que des gens partent sur la chaîne et ça les bat pas. Pour moi, ça dégage un peu plus de sétitude. La chaîne, ça le bat pas. C'est un peu plus solide défensivement. Donc, John Joukundi qui est également au top. Tu as Théo Hernandez. Théo Hernandez qui est très offensif mais défensivement, c'est vraiment c'est presque une catastrophe. Défensement, c'est pas rassurant défensement Théo Hernandez. Ensuite, le milieu, André Opetet de Kanté qui est vraiment au top. Antoine Grissman, il est moins bien. Sans compter que tu ne sais pas qui tu vas associer à Antoine Grissman. Soit tu vas mettre Kamavinga, soit tu vas mettre Rabot. Bref, il y a vraiment plein d'infestitude dans ce milieu. et en attaque les gars, en attaque. Thuram, comme je l'ai dit, Thuram inquiète. Thuram, on a toujours tendance à vouloir chasser Olivier Giraud mais déjà se rend compte qu'il est toujours indispensable. Le vieux Giraud est toujours indispensable puisque on essaie tout de l'écarté mais pour le résultat de course, on se rend compte que sans lui, l'équipe de France n'est pas meilleure. Tu as Ousmane Dembélé qui fait du Ousmane Dembélé hyper cute mais il reste à manque de juster dans le dernier passe. Tu vois, Kian m'appelle que lorsqu'il est moins bien, ça plombe toute l'équipe que ce soit en club ou en sélection. Lorsqu'il est moins bien, c'est toute l'équipe qui est moins bien. Donc, cette équipe de France ça ne me racie pas. Ça ne me racie du tout pas à l'instar de l'Angleterre, à l'instar du Portugal. Ces équipes-là, franchement, tu as du mal à dégager un grand favori avant le début de la compétition. Tu as vraiment du mal à préparer. Attachez-moi ton ressenti en commentaire. qui se dégage dont on a dit ici n'est pas encore fait d'abonner et d'activer la cloche sur les notifications pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Ici la chaîne c'est déjà très vite pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.